Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Chères auditrices, chers auditeurs de La Voix des Grands Lacs, vous suivez la rubrique « Lue pour vous ». C'est une nouvelle rubrique que nous mettons à la disposition de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs pour partager l'actualité sur la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous parlerons d'un article qui concerne deux pays de cette zone, à savoir la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Nous apprenons en effet par un article de RFI que la RDC, la République démocratique du Congo, autorise l'armée ougandaise à entrer en Étourie et au nord Kivu pour lutter contre les ADF. De quoi parle-t-on dans cet article ? Donc, selon cette information de RFI, les forces armées ougandaises autorisées à pénétrer dans le territoire de l'est de la République démocratique du Congo par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, qui a accepté la demande formulée par son homologue ougandais Yorim Museveni depuis un certain temps déjà. L'article de RFI continue en disant que cette intervention devrait prendre la forme d'une opération conjointe avec les FA-RDC. L'objectif est notamment de poursuivre le groupe armé ADF qui sévit dans la zone. Mais au regard de l'histoire récente entre les deux pays, c'est une décision, bien sûr, très sensible qui n'a pas encore été annoncée officiellement par les deux chefs d'État. Donc, c'est une exclusivité que nous livre la Radio France Internationale. La décision du chef de l'État congolais a été prise vendredi soir, c'est-à-dire il y a deux jours, parce que nous sommes dimanche le 28 novembre 2021. Et donc, cela a été confirmé par une source onusienne. Selon cette source, les Nations Unies ont été informées de la volonté de Félix Tshisekedi de laisser l'UDPF, l'armée ougandaise, entrer sur les territoires du Nord-Kivu et de l'Itourie. D'après nos informations, cette intervention prendrait la forme d'une opération conjointe, nous le disions tout à l'heure, avec les forces armées congolaises. Il reste à savoir si les FRDC, l'armée congolaise, si les FRDC seront en mesure d'assurer une telle opération. Le premier objectif est donc de combattre le groupe armé des ADF, les forces armées démocratiques alliées, qui sont considérées comme une force terroriste, islamiste, d'origine ougandaise d'ailleurs. Un groupe qui multiplie les attaques contre les civils et les forces congolaises ces dernières années. Le 16 novembre dernier, il y a quelques jours, les autorités ougandaises ont également accusé les ADF d'être à l'origine de deux attentats de Kampala. C'est cet événement qui a permis à Yorim Sévéni d'accentuer la pression sur son homologue congolais. Cela fait des années, en effet, que le président ougandais tente d'obtenir l'aval de Félix Tshisekedi, pour cette opération, car il existe également des enjeux économiques. En mai dernier, un consortium ougandais s'est vu attribuer la construction de plusieurs routes reliant les deux pays. Il s'agirait donc également de protéger les travaux. C'est un autre argument qui milite en faveur de l'acceptation de Félix Tshisekedi, donc de laisser passer les troupes ougandaises pour combattre les ADF qui menaceraient les travaux en cours. Pour l'heure, le gouvernement congolais n'a pas répondu aux sollicitations de Radio France Internationale, pour en savoir plus, je suppose, mais le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Bertin Moubonzi, a confirmé à RFI avoir été informé de la décision présidentielle. Là, on se rapproche de la vérité. Il affirme cependant, Moubonzi, que la mise en application de la décision doit encore être étudiée, notamment au Parlement. Même tonalité du côté des Nations Unies qui explique que la MONUSCO a été informée pour se coordonner avec les forces présentes sur le terrain, c'est-à-dire l'armée congolaise et l'armée ougandaise. La présence ougandaise en RDC est un sujet sensible, notamment pour les habitants de l'est du pays. Les multiples conflits de ces dernières années ont régulièrement impliqué les puissances voisines et les violences ont laissé des traces dans les esprits. Pour plusieurs observateurs, membres de la société civile, mais aussi internationaux, la probable arrivée d'une autre puissance militaire à Nitori et au Nord-Kivu est une menace de plus pour les civils. Ils estiment notamment que les ADF sont mêlés aux habitants, ce qui rend difficile leurs identifications. « Les Ougandais y arriveront-ils mieux que les EFAR ou que la MONUSCO ? » s'interroge un des interlocuteurs de Radio France internationale. Avant de conclure, c'est possible, mais ce n'est pas assuré non plus. voilà l'article. C'est un article effectivement qui annonce que de source sûre, le président Tshisekedi aurait accepté l'entrée de troupes bougandaises sur le territoire de la RDC. Rappelons que récemment, l'ancien groupe rebelle M23 a attaqué à plusieurs reprises la région de Ruchuro et a occupé plusieurs zones de cette région. M23 qui est soutenu, rappelez-vous, par le Rwanda. C'est donc dire que sur le territoire de RDC à l'est de celle-ci et même en Itourie, le Rwanda est présent. les forces rwandaises sont présentes sur le territoire congolais. Et lorsqu'on connaît la tension qu'il y a aujourd'hui entre le président Mosevini et le président Kabeme, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda, on peut penser que cette tension pourrait, si on y prend garde, être transférée sur le territoire congolais. En clair, supposons que les forces ougandaises entrent sur le territoire congolais et qu'en face se trouve l'armée rwandaise, que va-t-il se passer ? N'y aura-t-il pas une guerre entre les deux forces ? Est-ce que le Rwanda acceptera que l'Ouganda vienne jusqu'à Goma, soit disant pour traquer les ADF ? Cela me semble du domaine de l'impossible. Lorsqu'on connaît la fierté, lorsqu'on connaît l'orgueil et surtout l'agressivité du président René, Paul Kagame. Enfin, une fois encore, je ne peux pas prédire l'avenir. Suivons les événements, comprenons les signes du temps et l'avenir nous dira ce qui va se passer dans cette région. Le président Mousséveni aurait-il un plan secret caché par rapport à son voisin du sud, le Rwanda ? Le président Mousséveni souhaitait-il tout simplement stabiliser l'est de la RDC pour permettre aux entreprises ougandaises de poursuivre leurs travaux et pour renforcer les relations bilatérales entre l'Ouganda et la RDC ? Cela est souhaitable. Si c'est un accord bilatéral, si le président Tshisekedi accepte que les Ougandais entrent en territoire congolais, c'est explicable. Les deux pays sont des pays souverains et le Congo est souverain. Il est cependant permis aussi de douter de la connaissance du terrain par le président Tshisekedi et son gouvernement parce que des gestes de même nature ont été posés en direction du Rwanda. Le Rwanda qui, comme vous le savez, est le prédateur attitré de la région. Le Rwanda qui a été accusé à plusieurs reprises de pillage en RDC. Le Rwanda qui est accusé, en tout cas l'armée rwandaise qui est accusé d'avoir eu un rôle, le rôle primordial, le rôle clé dans les massacres qui ont été perpétués contre les populations congolaises. Les millions de Congolais morts sont pour la plupart des Congolais, en tout cas dans l'imaginaire congolais qui n'est pas loin d'être de connaissance dans la vérité. Donc, la mort de plusieurs millions de Congolais est attribuée aux invasions rwandaises dans ce pays. Souhaitons simplement que cette fois-ci les décisions prises par Tshisekedi et son homologue oulandais soient dans l'intérêt du peuple et ne viennent pas s'interposer à la volonté et au désir de justice que ne cessent de proclamer la plupart des Congolais, surtout les familles des victimes qui ont laissé la vie dans ces agressions et dans les invasions multiples de l'armée rwandaise et parfois rwandaise en République sœur du Congo. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Sur le même sujet, nous ferons intervenir des Congolais, des spécialistes de la question congolaise, mais aussi de la géopolitique de cette région d'Afrique des Grands Lacs. Merci beaucoup et à très bientôt. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? pour la paix et à très bientôt. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?